Bienvenue, bienvenue sur TV7, on vous emmène chaque semaine dans SoCity, là où il se passe quelque chose. Et bien il va s'en passer des choses pendant plus d'un mois grâce à cet événement, le Black History Months. La culture black dans toutes ses formes est à l'honneur. On est ici au Rocher de Palmeur avec des œuvres dont on va parler grâce à l'initiateur de cet événement, Carfassi Radialo. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci à vous d'être là. Vous êtes le coordinateur de cet événement et vous êtes aussi le directeur de Mémoire et Partage. Rappelez-nous Carfass, que c'est que Mémoire et Partage ? Mémoire et Partage est une association qui s'occupe des questions de mémoire. Son but c'est de faire de la mémoire une force, une ressource, une ressource pour s'intégrer, une ressource pour partager, pour dialoguer. C'est de faire en sorte finalement que toutes ces douleurs, ces souffrances, mais aussi ces joies qui ont fait nos sociétés soient des choses que nous puissions vivre de la façon la plus intelligente possible. Et dans l'ouverture la plus grande possible. Donc on organise différentes sortes de manifestations, des visites guidées de Bordeaux, des expositions, des conférences diverses et variées sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'on peut le dire, Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine ont été très impactés, impliqués historiquement, notamment dans le traitement du peuple noir et l'esclavage. Et il y a un anniversaire en plus cette année. Oui, oui, tout à fait. Il y a un anniversaire. Vous savez que Bordeaux est la porte d'entrée des Outre-mer. C'est la porte d'entrée de l'Europe aussi. Et cette situation géographique exceptionnelle, le dynamisme des commerçants bordelais a fait que finalement nous sommes en lien avec l'Atlantique. Nous sommes en lien avec l'Amérique. Nous sommes en lien avec les Caraïbes. Nous sommes en lien avec les populations d'Afrique d'une manière générale, mais aussi des Antilles. Et ces liens-là sont des liens, bien sûr, qui n'ont pas toujours été des liens les plus joyeux possibles, parce que c'est comme ça l'histoire des sociétés. Elle n'est pas faite que de joie et de plaisir quand des peuples se rencontrent. Souvent, elles se rencontrent dans l'incompréhension, elles se rencontrent dans la violence, dans le conflit. Mais aujourd'hui, Bordeaux, par différentes activités, manifestations, est une ville qui assume cela. Et le fait que ce Black History Month existe est une façon de quelque part de rendre un peu la monnaie de ce que ces peuples ont apporté à Bordeaux. Alors, le Black History Month, c'est incroyable. Pendant un mois, un peu partout, dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, mais même au-delà, vous avez imaginé toutes sortes d'événements, comme par exemple cette exposition, cette exposition d'art de Sandra de Saline. C'est quoi l'idée de ce mois ? Parce qu'il se passe tellement de choses. Oui, il se passe beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'exposition de Sandra de Saline. C'est une expo qui est très importante. Vous avez vu ces œuvres qui ont une force quand même assez incroyable. Sandra de Saline est haïtienne. Haïti, vous savez, c'était la perle des Antilles au 18e siècle, la colonie la plus riche d'Amérique et une colonie qui appartenait au Bordelais. Et donc, du coup, avoir Sandra de Saline qui vient avec cette exposition qui s'appelle « On n'est pas venu, on n'est pas arrivé sans bagage », ça montre véritablement que ces populations aujourd'hui qui composent la France, ce sont des populations qui sont venues avec leurs histoires, avec leurs richesses, avec leurs douleurs, avec leurs conflits. Vous voyez, ce sont des œuvres qui sont extraordinaires. Cette expressivité, cette force qui est là, effectivement, ces liens aussi qui retiennent, qui sont douloureux. C'est ça aussi que l'Afrique a apporté au monde. Et justement, le blague historique du monde, c'est ça. C'est finalement ces populations noires des Caraïbes, de la diaspora, qui sont arrivées dans la violence, dans le conflit, dans le crime. C'est des populations qui ont dépassé ça, c'est-à-dire qui ont su vraiment aller au plus fond d'eux-mêmes, puiser dans les ressources africaines, mais aussi être dans l'empathie avec ceux qui les ont accueillis pour pouvoir construire des civilisations extraordinaires. Cette année, vous voyez, on le fait sur Michael Jackson. Les gens pourraient nous dire, mais Michael Jackson, ce n'est pas un noir, tout ça. Et on nous le dit, mais nous ne sommes pas pour river les gens à des déterminismes sociaux ou culturels. On ne réduit pas Michael Jackson à une couleur, à une forme de visage ou de nez. Michael Jackson est d'abord un être humain qui n'a jamais renié ce qu'il était, mais qui a su aussi se réinventer. Le thème de cette année, c'est la réinvention de soi. Et c'est ce qui fait qu'on est un peu partout, effectivement, dans la grande région. On est à Poitiers, on est à Pau. On a même amené ce Black History Month à Paris avec des manifestations qui vont tourner autour du jazz, autour aussi des eaux humains. Vous savez, Pascal Blanchard a fait un grand film qui s'appelle Sauvage, l'invention des eaux humains. En France, on va avoir un hommage à Léopold Sédar Senghor à Poitiers. Et c'est dans deux ou trois jours, puisque Senghor a été tiraillère sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. On sera à Paris encore autour de Michael Jackson. Et puis à Bordeaux, on a une grande soirée. C'est le 16 février à la Grande Poste. Donc, un hommage à Michael Jackson avec des chanteurs de gospel qui vont venir chanter, mais aussi tous les clips, tous les films, puisque Michael Jackson, c'était aussi ça, Michael Jackson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su vraiment, par l'image, par le son, par le mouvement, par les formes, il a su réinventer la culture du monde. Ce n'est pas pour rien que Michael Jackson est le roi de la pop. Donc, son influence a été importante et il faut la réactualiser. Il faut que ce soit une influence qui soit source d'inspiration pour les générations actuelles et les générations à venir. Le Black History Month, c'est la liberté. En fait, c'est la liberté. Michael Jackson avait sa liberté, liberté de devenir ce qu'il voulait être, de se transformer, sans régner qui il est, parce que nous avons tous, je crois, nos blessures, nos angoisses, nos peurs. Et il a su, en tout cas, partager ses angoisses et ses peurs avec le monde entier. Et c'est ce qui en a fait l'un des artistes les plus influents du XXe et encore du XXIe siècle. Ça, c'est vrai, je suis bien d'accord. Alors, on va parler tout à l'heure. Je vais aller à la rencontre d'une des bénévoles qui vous connaissez, Sarah, qui va revenir un petit peu avec moi sur cet événement Michael Jackson. Je voudrais revenir parce que le programme est tellement riche qu'on ne peut pas tout vous dire dans cette émission. Mais revenir notamment du côté de Bassens, où je crois qu'il va y aussi avoir un événement important, puisque c'est à Bassens que les premiers soldats noirs américains sont arrivés. Absolument, absolument. Bassens est lié à l'histoire. Vous savez, c'est une commune de 7000 habitants dans l'agglomération de Bordeaux. Et il est lié à l'histoire du monde, puisque quand les noirs américains arrivent, donc pendant la Première Guerre mondiale, ils sont à Bassens, ils s'installent à Bassens. Et d'ailleurs, ils sont utilisés comme ouvriers, puisque les officiers blancs américains refusaient de commander les soldats noirs américains pour des régions de racisme. Donc on va les utiliser à l'arrière comme ouvriers. Et ils vont construire l'extension du port de Bordeaux, qu'on appelait New Bassens. Et c'est ce qui fait qu'ils vont arriver à Bordeaux. Pour eux, ça va être une ouverture extraordinaire, puisqu'ils vont être mieux considérés en Europe, en France, qu'ils ne le sont aux États-Unis. Ils vont découvrir le vin, et bien sûr, ils ne vont pas se friver. Ils vont découvrir les filles, la liberté, et ça va créer des problèmes de voisinage. Et puis, ils vont amener aussi le jazz. Le jazz arrive comme ça en France, avec des concerts de jazz. On a aussi la boxe, aussi. Donc, cette présence est importante. Et c'est vrai que la ville de Bassens a eu la générosité et l'intelligence de nous accompagner depuis l'an dernier. Et cette année, on va avoir un grand basketball game. On va clôturer le Black History Month dans la ville de Bassens, avec les grands basketaires de Bordeaux qui vont se retrouver, des projections de films, des débats. On va avoir vraiment une journée le 2 mars, qui sera une journée très intense pour clôturer le Black History Month. Et bien, vous voyez, cet événement-là sert aussi à apprendre ce genre de choses. Et très honnêtement, moi, je l'ai appris grâce à un événement comme celui-là. Merci, Carfa. Je vais aller maintenant à la rencontre de Sarah. Merci à vous. Et pour préparer tout ce travail également dans l'ombre, il y a évidemment toute une équipe, parce que vous l'avez compris, l'événement n'a pas lieu qu'à Bordeaux. Il a lieu dans plein d'endroits, dans la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à Paris et partout en France. Et heureusement, il y a les petits, les gens de l'ombre, les petits bras musclés de l'ombre. C'est le cas de Sarah Mbing. Vous participez, vous êtes bénévole dans cette aventure de ce Black History Month ? Oui, exactement. Du coup, je suis bénévole pour organiser ces événements. Je suis aussi la chargée des bénévoles. Du coup, c'est moi qui recrute les personnes, si on a besoin de personnes de plus, du coup, pour les événements organisés. Alors, Sarah, ce bel événement, le Black History Month, c'est quand même un sacré événement. Ça va durer un mois partout. C'est combien de bénévoles qui travaillent ici, au Rocher de Palmeur, dans tous les endroits de la région ? Bon, disons un peu plus d'une dizaine sur. Donc, c'est surtout les personnes faisant partie de l'association Mémoire et Partage, qui, eux, sont des membres actifs. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes cette année, notamment, qui sont venus aider. Et voilà, mais on peut compter, oui, une équipe de 10 personnes, disons. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à la charge de travail qui vous attend. Un mois d'événement comme celui-là, vous êtes à plus jeunes des bénévoles. Oui, exactement, c'est ça. C'est la deuxième fois que vous participez à l'événement. Pourquoi vous avez accepté ? Qu'est-ce qui vous plaît d'être dans ce grand événement pendant un mois ? La cause, déjà, premièrement. Du coup, moi, c'est une cause qui me parle énormément. Du coup, j'ai grandi avec beaucoup de symboles noirs dans ma famille. On nous a beaucoup appris à s'intéresser à notre histoire de personnes noires. On est ennés en France. Et du coup, je les ai rencontrés suite au scandale qu'il y a eu de l'esclavagisme en Libye. Il y a eu une manifestation à Bordeaux. Et du coup, mes amens avaient décidé de s'habiller en Black Panther pour manifester, du coup. Et à ce moment-là, on a rencontré Carfa Diallo qui nous a dit, écoutez, nous, on a un projet d'événement. Ce serait le Black History Month. Ça n'a jamais été fait en France. On ne sait pas si ça va prendre. Mais il voulait y croire. Il voulait prendre des jeunes. Et j'ai dit OK. Moi, je suis OK. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. Elle est toute jeune. Elle a 20 ans. Vous êtes étudiante. Vous êtes actuellement... Vous avez mis un peu vos études de côté. Vous êtes en service civique. Et donc, vous vous occupez aussi de la communication, les réseaux sociaux. On peut vous suivre sur Instagram. Oui, exactement. Black History Month Bordeaux. Black History Month Bordeaux. Donc, c'est là que vous y mettez tout ce qui va se passer. Je mets tout ce qui se passe. Mais aussi, je varie. C'est-à-dire que je fais des sondages auprès des jeunes en disant, mais quels sont vos symboles noirs à vous ? Pas forcément morts et tout. Et par exemple, j'ai eu Kendrick Lamar. Du coup, j'ai mis Kendrick Lamar sur Instagram parce qu'il a reçu un prix Pulitzer parce que c'est un grand militant. Et oui, du coup, j'essaie de varier. À la fois, j'explique les événements. Je parle des événements. Mais aussi, je rends hommage aux personnes qui méritent qu'on parle d'eux. C'est intéressant, cet événement, parce qu'il a une volonté très claire d'ouvrir les portes de nombreux lieux, d'ouvrir aussi, bien sûr, le débat. Parce que la communication est très importante. Il faut en parler. Il y a un devoir de mémoire aussi. Il y a un devoir de mémoire. Et aussi, on essaie de rendre plein de choses diverses. Parce que c'est quand même compliqué d'intéresser les gens. Parce que, peu importe le sujet que c'est, au bout d'un moment, j'aurai sur la « oui, d'accord ». On voit tout le temps la même chose. Du coup, il faut rendre ça vivant, il faut rendre ça agréable et faire passer notre message. Mais vraiment dans le partage. Donc, tant que les gens trouvent leur intérêt dedans, s'amusent, c'est le plus important. Et qu'ils comprennent. Quand on est une jeune femme, jeune et jolie comme vous, noire et qu'on a 20 ans en France, aujourd'hui, quelle est votre vision de la vie quotidienne ? Est-ce que vous trouvez que les choses évoluent dans le bon sens ? Les choses évoluent dans le bon sens, oui. Oui, oui, parce qu'on est dans ma génération. Par exemple, on a grandi avec des symboles noirs. On a Obama, on a Beyoncé, on a toutes les personnes que tout le monde suit. C'est vrai que c'est des... Il y a beaucoup de... Le melting pot est déjà fait, en fait, dans nos têtes, c'est déjà ancré. Et c'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes, mais il faut y croire. Il faut y croire, pas besoin de baisser les bras. Le racisme est là, le racisme sera toujours là, mais on arrive, ça va aller. Ça va aller, vraiment. Eh bien, tant mieux. Et puis, j'aime l'entendre dans votre jeunesse et votre regard positif de l'avenir. Aujourd'hui, c'est intéressant, on est en 2019. Il y a dix ans, à la même époque, un certain Michael Jackson préparait ce fameux concert que l'on ne verra jamais, puisqu'il est mort en 2009. Et Michael Jackson est le parrain posthume de cet événement. Oui, donc, on a choisi Michael Jackson et tout le monde n'a pas été d'accord avec ce choix, en disant que ce n'était pas une personne noire. Il s'est décapulable. Il y a plein d'histoires à côté de Michael Jackson. Mais il ne faut pas oublier que Michael Jackson, vraiment, c'est la personne qui nous rassemble tous. Donc, que ce soit une personne noire, qui soit noire, qui à la fin de sa vie, il était blanc. Mais justement, c'est une raison supplémentaire aux gens d'être intéressés par lui. Il avait un talent juste incroyable. Donc, il n'y a pas une autre personne que Michael Jackson pour célébrer ce mois pour moi. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là. On l'entend souvent, beaucoup de critiques, mais on reste sur notre position que Michael Jackson est la bonne personne pour montrer cette diversité. D'ailleurs, c'est l'affiche. C'est l'affiche de cet événement. On le reconnaît bien derrière les traits très originaux de cette affiche. Vous avez utilisé les traits de Michael Jackson que l'on reconnaît bien. Oui, exactement. Alors, Michael Jackson, vous allez le célébrer à Bordeaux et ailleurs puisque vous allez organiser des stand-up, des shows comme ça dans la rue sur sa danse, sur sa musique. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va déjà faire une projection des basses sur son film This Is It, donc très important d'inciter sur projection, débat. Donc, ce ne sera pas seulement un film qui sera regardé par les gens. Les gens vont ensuite discuter, donner leur avis, leur point de vue. On a une experte de Michael Jackson qui s'appelle Nirina. Je ne me rappelle plus très bien de son nom de famille, mais elle va venir pour parler de Michael Jackson. Donc, ça, le rendez-vous, c'est quand ? Le rendez-vous, attendez que je vous précise ça. Alors, on est à Poitiers et on est à Poitiers, excusez-moi, le 15 février et à Bordeaux, le 16 février. Donc, les 15 et 16 février, rendez-vous avec des experts qui vont parler autour de Michael, sa danse, sa carrière, sa musique et peut-être aussi ce personnage qui divise mais qui rassemble. Exactement, c'est bien, bien, bien résumé. Donc, Michael Jackson, vraiment, c'est très, très bien résumé. Les gens, j'attends avec impatience cet événement, ce jour-là où on va rendre hommage à Michael Jackson parce que je suis sûre et certain qu'il n'y aura que de bonnes ondes. Et vous, ça va être votre métier de transmettre ces bonnes ondes sur les réseaux sociaux puisque vous allez couvrir tous les événements au maximum, tout ce qui se passe un peu partout. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous l'avez compris, on a essayé en quelques minutes de vous donner un échantillon de ce programme très chargé que vous retrouvez évidemment sur Internet. Il s'en passe des choses dans l'agglomération et la région grâce à des jeunes filles comme Sarah. Merci à vous. A très bientôt sur TV7. Belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada